Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages amour sentimentaux pour ce mois de mai 2022. On va terminer ces tirages, je voulais d'abord finir les tirages de la semaine, donc on est au début du mois, ça va. Et il nous reste 4 signes, donc on va regarder ce qui va se passer pour ces signes pour ce mois de mai en amour. Alors on va continuer avec les versos, versos ascendant verso, lunant verso, ce sera votre tirage amour pour le mois de mai 2022. Vous pouvez regarder votre tirage toujours comme la même chose, on le répète, regarder votre ascendant, moi je dis surtout pour les plus de 40 ans, regarder votre signe lunaire qui correspond à ce qui est émotionnel, relationnel, pour des précisions si c'est important, en ce moment votre vie sentimentale. Bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne avec grand plaisir, pour soutenir la chaîne, c'est de toute façon gratuit pour vous, vous recevez les notifications pour votre signe et les autres vidéos. Si vous désirez, cliquez la cloche du haut, si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo, vous avez votre guidance dans les 2-3 jours. Voilà, alors pour les tirages sentimentaux, ce sera une carte ici qui donne le ton au mois de mai. Ensuite, je vais prendre 3 quarts de l'Islam Time Wellness, 3 times du Line of Love et on refera, et on fera un tableau, je suis assez dans les tableaux, avec le Wisdom Oracle pour changer un petit peu, pour voir donc ce qui va se passer. Au niveau amour, on y va, les versos. Alors, une carte, un message pour les versos en amour, mai 2022. Versos amour, mai 2022, versos amour, mai 2022. Ok, on l'a, qu'est-ce qu'on en dit ? Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, pour certaines versos, on pourrait dire que certaines attendent un enfant ou vont attendre un enfant. Ça, c'est quand même la carte, c'est ce qu'elle veut dire. Ou, il y a quelque chose qui est en préparation en vous, peut-être un nouvel amour qui est en train de grandir, de naître en vous, pour une personne que vous connaissez, vous n'étiez peut-être pas amoureux. Là, on sent peut-être la naissance, la gestation d'un amour qui se prépare pour quelqu'un. Ou le désir d'un enfant, ou vraiment être enceinte. Mais c'est très délicat parce que c'est beaucoup, beaucoup moins, c'est un très petit pourcentage. Moi, je dis vraiment, il y a une gestation, il y a peut-être une nouvelle relation qui se présente. Ou dans le couple où vous êtes, s'il n'y avait pas trop de sentiments, les versos, peut-être là, il y a quelque chose qui se prépare de plus profond. Alors, trois cartes, versos ici pour le sentimental, pour le mois de mai 2022. Donc, les tirages semaine, vous pouvez aller les voir, pour cette semaine, bien sûr, avec plaisir. Verso, amour, mai 2022. Verso, amour, mai 2022. Alors, trois messages qui peuvent se parler, ou totalement différents. Verso, on voit, il y a de l'engagement dans l'air, là. L'engagement dans l'air, quand je vois ces trois cartes, la bague de fiançailles, le café est une relation karmique. On pourrait dire que pour certains versos, vous allez, vous êtes avec une personne liée à votre âme, donc karmique, âme-sœur. Vous aurez envie d'aller plus loin, gestation de cet amour, préparation, vous, d'une envie d'engagement qui se fera autour d'un café. Ça peut, un peu, résumer ce qui peut se passer, hein, pour les versos. Donc, oui, il y a de l'engagement dans l'air. Certains, vous allez vous mettre en cours, vous allez vous demander un paxe, demander une fiançaille, parce qu'il y a une grossesse peut-être. Il y a une mise en union plus officielle. Après, on nous dit qu'il y aura pas mal de conversations, de discussions, de sorties avec des amis. Ça peut être peut-être pour les célibataires. Et on a une notion de relation karmique, que ce mois-ci, relation d'âme-sœur, on vous sent et vous sentez l'amour et cet attrait entre vous deux, qui est particulier. OK. On va voir ici avec le line of love. Pour les célibataires, ça peut parler de rencontre, peut-être d'une personne que vous alliez tout de suite reconnaître. et vous saurez que c'est une âme-sœur, parce que vous sentez que vous la connaissez depuis toujours. Verseau en amour, mai 2022. Verseau en amour, mai 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a du positif qui revient après une pause, parce qu'il y aurait eu une relation secrète. Ça, je l'ai dit, je crois, au Verseau. Oui, vous aviez une affirmation. Vous vous laissiez moins faire que précédemment. Vous étiez moins gentil qu'avant. Là, je vois vraiment certains qui se remettront ensemble ce mois-ci, qui n'étaient pas vraiment séparés, mais une espèce de pause. Je vois une espèce de changement. C'est comme si vous n'avez pas tellement de sentiments précédemment. Vous n'étiez pas très sûr de la relation. Donc, vous avez peut-être, certains, eu une relation secrète ou votre partenaire. Donc, vous avez mis un arrêt. Vous y avez mis un arrêt. Mais il y a un changement qui s'opère dans le sens positif. Il y a le positif qui arrive. On vous offre du positif, des énergies positives sortent de vous. Il y a un changement. L'engagement et la gestation. Donc, pour moi, il y a comme un renouveau amoureux qui se profile après une pause dans votre relation. Et on nous dit ici qu'Harmic Relationship, c'est aussi apprendre certaines leçons. Donc, c'est peut-être une leçon que vous avez apprise. N'hésitez pas de me dire en commentaire. C'est vrai que sans commentaire, on ne sait pas si c'est juste. C'est pour ça que je remercie pour vos retours. Parce qu'au moins, un ou deux retours ou plus, bien sûr. C'est super sympa. Donc, il y a un retour au positif, un changement. On a envie de s'engager. Il y a un redémarrage. Après une pause ou un arrêt, il y aurait eu un secret de votre part ou de votre partenaire. Je mets les cartes de côté. Et on va faire le tableau pour voir ce qui se passe vraiment. Disons ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on a de supplémentaire comme information. Alors, verso, verso, amour pour le mois de mai 2022, verso, amour pour le mois de mai 2022. Donc là, on est vraiment dans le mois de mai. Parfois, je commence les tirages avant, les généraux, vous savez. Donc, ce n'est pas forcément l'énergie, on va dire juste. Là, normalement, comme je suis en plein dans le mois de mai, les énergies doivent être actuelles. Verso, amour, mai 2022. Première coupe, on va voir où il y a une bénédiction sur vous. Il y a en effet une évolution. Vous allez vers le positif. Il y a un changement qui se passe chez vous. Il y a la gestation. C'est ce que je sens. Vous vous réouvrez à l'amour. Gestation de sentiments. Gestation, c'est préparation. Naissance de sentiments. Il y a la bénédiction sur vous. On vous protège, on vous bénit, on vous donne cette chance d'être amoureux ce mois ou d'être dans l'engagement. Et vous voulez effectivement atteindre ou de vivre une évolution sentimentale. Donc, on va ce mois vers une évolution. Il y a des bonnes cartes. Hop, hop, hop. Vous avez vu la semaine, là, elle sentimentale, on a vraiment les tableaux ce mois. Je ferai un peu autrement les prochains mois, mais j'aime bien changer. Alors, vous avez fait du nettoyage, ce qui est bien, en vous peut-être. Vous avez changé certaines manières de penser, de fonctionner. C'est ça, le nettoyage, nettoyer aussi votre entourage, changer les gens que vous fréquentiez. Ça peut être pour les célibataires, les couples, parce que vous voulez vraiment atteindre un objectif, comme on a vu à la couple. Là, vous voulez aller loin, aller... Vous vous êtes fixé un but pour aller vers un objectif. Peut-être que l'objectif, ici, c'est le couple, l'engagement. Vous dites, ok, maintenant, je me sens bien, je me sens prêt pour une relation de couple. C'est ce que j'aimerais. Ouais, il y a un grand changement. Ça, c'est le changement à 180 degrés. Donc, ce mois de mai, vers un grand changement pour les versos. Et en plus, c'est la carte 13. Donc, à la fin de l'ancien monde, on va dire, et on le voit, vers un renouveau. Vous avez déjà changé en étant moins docile ou gentil ou toujours à faire plaisir et vous tombez sur des gens qui profitent de vous. Vous avez changé dans le sens où vous prenez peut-être plus de temps à connaître les personnes. Et là, on voit que vous avez peut-être mis du recul pour prendre le temps et voir qu'est-ce que ça allait donner. Et vous, vous avez vraiment une évolution sentimentale, une évolution de cœur, une évolution positive. Il y a vraiment de l'énergie positive qui ressort ce mois-ci en vous, autour de vous. Et cette carte nous dit, vous étiez dans une direction, vous partez sur la gauche. Et ce virage à 180 degrés nous dit que vous allez tout à coup, ce mois de mai, partir à la droite. Donc, ok, il n'y a rien qui va. Je veux être seule maintenant, je ne vais plus entendre parler d'amour. Mais ce mois-ci, vous repartez dans l'autre sens, nous disons, finalement, j'ai envie de m'engager. Vous avez vraiment envie de ça. Alors, ce qu'il faudra, on dit bien, d'être dans l'amour sincère. Il faudra parler à votre partenaire de manière honnête et sincère. Parce qu'on a ici, ne porte pas de masque, ne sois pas dans le faux. Ouvre ton cœur et parle avec sincérité. Donc, si vous voulez vous engager, si vous aimez cette personne plus qu'avant, dites-le lui. Et on ne parle pas de construction. Vous voulez vraiment construire, building blocks, on est en train de construire. Vous allez commencer à construire quelque chose. Donc, ça peut être une famille, un engagement, l'envie d'avoir un enfant. Et on dit, c'est quelque chose de karmique. Où l'histoire, ici, bon, sortie pour boire un café, ça peut être aussi, oui. Moi, je vois l'histoire, on te demande, en mariage, dans un café. Mais bon. Alors, vous avez envie de construire, ici, les versos. Eh, c'est le destin qui entre en ligne de compte. C'est beau. Alors, peut-être, je ne sais pas si c'est vous. Parce que quand je dis les versos, j'ai plus l'impression que c'est vous qui vous êtes fait avoir. Il y a eu des masques dans vos relations passées. Là, on me dit, maintenant, fais attention. Alors, soit toi, ne porte pas de masque. Donc, comme je vous ai dit, soyez vrai et honnête. Ouvrez votre cœur, maintenant. Ce mois-ci, ne portez pas de masque. Au fait, oui, attention à tout ce qui brille, n'est pas or. Et une notion de faire attention, d'être toujours sur vos gardes par rapport à qui vous avez affaire. Ou c'est pour vous. Mais il y a une notion de destinée, le karma, qui entre en ligne de compte ce mois de mai, pour vous. Donc, la destinée, vous sortez peut-être justement de ces apparets, de ces apparences, de ces relations superficielles. Vous avez envie d'engagement sérieux. C'est ce que je ressens. Vous quittez une situation. Vous arrivez au bout d'un chemin qui n'est plus pour vous. Il y a peut-être une rencontre qui vous a marqué. Pour le moment, il n'y a pas d'attirance. Je dirais, il n'y a pas de relation, mais ça va se faire. Vous quittez un ancien schéma de fonctionnement, une ancienne relation. C'est le moment de partir, de quitter l'ancien, de nettoyer avec l'ancien. Vous vous êtes posé des questions. Pourquoi j'ai vécu ça ? Vous serez un peu dans un questionnement quand même. C'est ça, c'est souvent quand il y a une fin d'histoire. On se pose des questions, on fait un bilan, le livre, le bilan de notre vie sentimentale. Pourquoi j'ai vécu tout ça jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est seulement maintenant que je comprends ? Voilà, il y a des questionnements. Grand changement qui arrive pour vous. La paix. Vous retrouvez une certaine paix intérieure. Très joli tirage. Et la joie. Alors, magnifique tirage ça, les versos. Oui, du renouveau. Un engagement à la clé. Envie de changement. On nettoie les vieilles énergies. Notre manière de penser. Comme je vous l'ai dit, c'est le moment de quitter l'ancien. De quitter les masques. D'être plus dans l'honnêteté. Il y a eu peut-être justement des secrets. Alors, vous ou l'autre, vous étiez dans ce genre de relation, vous ne voulez plus. Le destin, les relations karmiques entrent en ligne de compte. C'est quelque chose que vous avez dû vivre ou expérimenter jusqu'à maintenant. Et que maintenant, vous allez comprendre ce que sont peut-être les vrais sentiments. La vraie relation, le vrai engagement. C'est ce que j'ai ici pour vous, les versos. Je crois que j'avais pris un conseil. Verso un conseil pour le mois de mai 2022 en amour. Verso un conseil pour le mois de mai 2022. Verso un conseil pour le mois de mai. Grande transformation. On est amoureux avec les papillons dans le ventre. La transformation, c'est la mort, la renaissance. On était chrysalide, on était en gestation. Et on va devenir une autre personne. Il y a un changement important en vous. Vous changez d'état de fonctionner, d'aimer. Vous n'êtes plus le même. Je sens l'envie vraiment de vous engager sérieusement. Et de retrouver l'état positif. D'accord, chers amis ? J'espère que ce tirage va vous parler. C'est un beau tirage. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous allez avoir la joie, une belle joie à retrouver. Je n'ai pas trop insisté là-dessus. Vous avez envie de construire, je le redis. Et vous retrouvez une paix intérieure. Vous êtes moins en peur ou en panique. Ou dans un état émotionnel. Plutôt perturbé. Alors là, vous êtes super calme. Ok ? Voilà. Bon mois de mai amoureux. Les Verseaux. A bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est parti.